Nous sommes avec Jean-Michel Fiehl, vous savez le créateur de cette galerie qui s'appelle le Palais du Bas, la rue de Marcinelle. Alors Jean-Michel, comment va la galerie ? Très très bien, de plus en plus l'ouverture de Rive Gauche nous a apporté un flux piéton beaucoup plus important qu'avant et donc effectivement la galerie a plus de succès qu'il y a quelques années. Alors rappelle-nous un peu le concept. Le concept de la galerie c'est héberger trois de mes activités. La principale c'est Jean-Michel.net, donc ça c'est la vente de sculptures et de figurines de bandes dessinées. Donc là je travaille comme intermédiaire pour les collectionneurs, trouver ce qu'on ne trouve plus en objets de bandes dessinées, sculptures, images et ainsi de suite. Jean-Michel.net, ça c'est mon activité principale qui me permet de faire tout le reste et là de prendre beaucoup beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir, de présenter des artistes de mon choix, mes goûts et mes couleurs. Ça c'est la Fiole Galerie, donc le département d'art contemporain. Là j'emmène les artistes principalement de Charleroi vers des foires, vers des lieux pour faire des expositions avec eux. Donc alors par exemple je m'occupe de la manufacture urbaine maintenant pour la programmation de leurs expositions et événements. Je les emmène en foire d'art à Bruxelles, à Paris et ainsi de suite. Et également évidemment ici j'organise une exposition de temps en temps. Nous savons que Jean-Michel Fillet, le responsable de la galerie Le Palais du Baï en ce moment, la galerie qui est située rue de Marcinelle, propose une exposition d'un jeune Saoui. C'est assez extraordinaire ce qu'il fait. Comment s'est opéré cette découverte ? Une découverte tout à fait par hasard. A l'époque j'organisais le carrefour des artistes dans le carrefour de la rue du Collège, rue du Comtois, rue de Marchenne. En face du passage de la bourse, ça se passait pendant la brocante des quais. Et donc je demandais aux artistes qui le désiraient de venir montrer dans le passage de la bourse ou dans ce carrefour, s'il faisait beau, ce qu'ils faisaient leur création. Et donc Saoui est arrivé avec des casquettes, des baskets, des battes de baseball, des petits nounours qu'il récupérait à droite et à gauche dans les brocantes, dans les solderies. Toutes sortes d'éléments qu'il collationnait et qu'il customisait pour leur donner un aspect pop et street art. Et il a commencé aussi avec un lot de cassettes audio. Ces cassettes que déjà beaucoup de jeunes ne connaissent plus ou n'ont pas connues évidemment. Et donc en y enlevant les bandes, il réalisait les touffes afro de belles pépées. Il s'amusait à peindre sur des briques, il s'amusait à peindre vraiment un petit peu sur ce qu'il trouvait. Nous sommes avec Jean-Michel Fiel, responsable de la galerie Le Palais du Bas. Et avec lui, on découvre en ce moment un artiste de notre région qui s'appelle Saoui, la grandiste artiste. Alors quand on voit ces œuvres, par exemple, il y a deux tableaux qui représentent un AK-47. AK, on imagine le jeu de mots, K, K7. En fait, on voit donc la silhouette de cette mitraillette avec en fond des cassettes audio. Exactement. Donc un hommage un peu à Bang 6 qui à l'époque déjà était contre la guerre. Donc finalement, ce mouvement street art est très réactionnaire et très contre justement cela. Et donc ce AK-47 qui est cette arme la plus populaire connue dans le monde entier est vecteur de ce message anti-war, donc on ne veut plus la guerre. Et donc dans plusieurs autres œuvres, on retrouve cet aspect de l'argent, cet aspect de la guerre, cet aspect des élections aux États-Unis, l'arrivée de Trump, cette bagarre toujours entre les différents États, certains pros, les armes, d'autres contre. Et donc ici, le mouvement street art qui principalement vient des États-Unis et qui découle partout en Europe et dans tous les pays des mondes garde quand même comme ligne conductrice l'anti-guerre et donc cet AK-47. Évidemment ici avec le jeu de mots des cassettes, AK, K7, donc ça donne vachement bien. Et il le rend très décoratif malgré tout avec cette succession de tags comme ça tout autour de cette silhouette d'énarme, oui. Nous sommes avec Jean-Michel Fiel et avec lui, nous parlons de l'exposition Saoui à découvrir. En ce moment, c'est un monsieur qui fait de superbes choses. Alors, c'est du street art, mais ça n'a rien de triste au niveau couleur. C'est coloré, c'est pas noir. J'ai l'impression parfois que ça pourrait servir de garniture sur un gâteau. Oui, tout à fait. Donc moi j'appelle ça, c'est du poético-pop. Donc c'est un art édulcoré. Donc effectivement, il travaille sur la masse consommation, la consommation de trop de sucreries. Et donc effectivement, en récupérant tous ces cornets de glace, il nous met de la crème glacée un petit peu partout. Il nous met des bonbons, il nous met des marshmallows. Et donc effectivement, réaliser des œuvres avec ces éléments les rend très colorées. Elles sont édulcorées. J'adore ce mot édulcoré par rapport à ce qu'il fait. On trouve partout des petites sucettes, des friscos, des marshmallows, comme j'ai dit. Des cornets de crème avec une tête de mort dessus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, on part du principe que si tu exagères dans les sucreries, tu finis quand même par en crever. Donc faites attention au diabète, faites attention à cette consommation. Et donc c'est sa manière à lui de donner le message. Faites attention à ce que vous mangez. Ne mangez pas juste, voilà, parce que ça fait plaisir, le sucre sur la langue. Mais malheureusement, c'est néfaste à grande échelle. Et ici, c'est vraiment un peu cet esprit-là. Donc la dualité du sucre, du chocolat et de la tête de mort. Tout ça est une liaison tout à fait cohérente, sans aucune équivoque. Et c'est vraiment ça son message. Son message, c'est la production, le capitalisme, l'excès en tout, toujours ce pouvoir avec l'argent. L'argent permet d'accéder un peu à, pense-t-on au bonheur, à tout ce qu'on veut. Mais finalement, au bout du compte, tout le monde se retrouve, on va dire, sous quatre planches, sous la terre. Dans quatre planches, sous la terre. Donc voilà, on ne peut pas tourner en rond. C'est de toute façon la même fin pour tout le monde. Et bien, nous étions avec Jean-Michel Filleul, responsable de la galerie Le Palais du Bas, pour parler de la toute nouvelle exposition qu'il propose, l'exposition de Saoui, c'est à découvrir. Alors, les prochaines expos, il y en a d'autres sur l'année ? Oui, tout à fait. On prévoit pour le moment une exposition sur Cuba qui va se tenir... Xavier Mulquens ? Xavier Mulquens, tout à fait, qui va se tenir à la manufacture urbaine. Et nous prévoyons une très belle soirée cubaine pour le 19 avril, où là, vous aurez le choix d'un menu gastronomique d'inspiration cubaine, la dégustation de bon rhum et whisky, les bières, évidemment, qui vont très très bien se marier au repas cubain, puisqu'on y boit beaucoup de bières à Cuba. La musique, le son de Cuba sera de la partie pour toute la soirée, donc avec un concert live. Et également Toumad, qui viendra nous faire une petite démonstration et animer les convives. ... ... ...